Dans cette vidéo, vous allez apprendre à sécuriser votre logement et à le préparer pour faire face à une catastrophe. Assurez-vous que le numéro de votre logement soit clairement indiqué et visible pour permettre au secours de vous trouver rapidement. Gardez les couloirs et les sorties dégagées pour faciliter l'évacuation. Installez des détecteurs de fumée aux endroits recommandés. Équipez-vous d'un extincteur et apprenez quand et comment s'en servir. Faites-le vérifier régulièrement. Renseignez-vous sur les modalités d'arrêt, des arrivées d'eau, d'électricité et de gaz et apprenez à les couper en cas de nécessité. Le gaz naturel peut être la cause d'explosions et d'incendies dans les habitations. Identifiez la principale arrivée de gaz. Si vous sentez l'odeur du gaz ou entendez une fuite de gaz ou constatez qu'un tuyau de gaz est fissuré, fermez immédiatement l'arrivée de gaz et ouvrez prudemment les fenêtres. Si vous suspectez une fuite de gaz, évitez toute étincelle. N'utilisez jamais d'allumettes, de briquettes ou de bougies. N'enclenchez pas non plus les interrupteurs de lumière ou d'appareils électriques. Les électrisations peuvent résulter d'un contact direct avec des fils électriques ou tout objet en contact de ces fils. Localisez l'arrivée principale d'électricité, qui peut se situer dans différents endroits de la maison, selon les types de construction. Coupez l'électricité le plus rapidement possible en cas d'accident ou de survenue d'une inondation. Coupez l'arrivée d'eau principale de votre habitation si les autorités le demandent. Fermez l'arrivée d'eau si vous quittez votre logement pour plusieurs jours. Stockez de la nourriture et de l'eau pour toute la famille et les animaux de compagnie, pour au moins 3 jours. La nourriture la plus adaptée est celle qui ne nécessite ni réfrigération, ni cuisson, et dont la teneur en sel est faible. Pensez aux besoins spécifiques des membres de votre famille, liés par exemple à des allergies. Stockez 3 litres d'eau par personne et par jour. Cela suffira pour satisfaire les besoins courants d'hydratation. 10 litres d'eau seront nécessaires par jour et par personne pour vous permettre de cuisiner et de maintenir une hygiène minimale. Sous-titrage Société Radio-Canada